Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un solo de nuit noire avec des dégâts cryo-électriques, arme légère et bombardement, de très très bons bonus, en plus en nuit blanche, on n'a vraiment quasiment pas de malus, que des bonus cette semaine, et vous allez voir que c'est quand même pas si facile que ça. Donc moi je me suis mis en titan cryo-électrique pour profiter des dégâts cryo-électriques augmentés, une grande faucheuse encore une fois pour les dégâts cryo-électriques, mais aussi pour arme légère, et un sniper cryo, une arme lourde cryo, mais vous allez voir que c'est plutôt simple, et avec n'importe quelle doctrine, tant que vous avez des armes assez sympas en cryo-électriques, notamment une arme légère assez sympa, voilà la Zalo peut faire l'affaire, l'éclaireur de crop-tap peut faire l'affaire, et ainsi de suite, ça peut vraiment aller très très vite et ça va être très très simple. Donc vraiment ce petit assaut là, il est vraiment pas compliqué, toutes les salles vont être vraiment très très simples, faites juste attention aux quelques ennemis qui tirent des dégâts cryo-électriques, je pense notamment aux chevaliers qu'on va pouvoir croiser en chemin avant d'ouvrir la salle, ensuite je pense plutôt aux collecteurs qui eux vont aussi avoir des dégâts cryo-électriques, bref vous avez quelques ennemis qui vont pouvoir venir vous embêter, vous avez aussi les épaises qui vont pouvoir venir vous mettre des coups de mêlée cryo-électriques, qui peuvent être embêtants, mais tout le reste est vraiment très très simple, les salles vont extrêmement vite à nettoyer, il n'y a aucune mécanique compliquée à faire en solo, juste des salles à ouvrir et des ennemis à tuer, c'est vraiment ultra 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 simple jusqu'au boss, et là au boss ça va pas être compliqué, ça va être juste chiant, mais vraiment juste chiant en fait, tout simplement le boss est assez compliqué, parce qu'il va vous focus, il va vous tirer dessus en même temps que vous allez avoir un ogre qui va vous poursuivre et essayer de vous mettre de la mêlée, donc en solo, arriver à gérer les deux en même temps et faire des dégâts au boss, c'est assez compliqué, par contre, par contre, tout simplement à deux ou trois ça passe très très simplement, il suffit que l'un de vous, que chacun de vous gère un des deux boss, et à trois c'est encore plus simple parce que vous pouvez vous relayer, mais en solo c'est vraiment 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 casse-coumé, il existe tout simplement une sorte de petit glitch, ou en tout cas un endroit dans la map, où le boss va avoir beaucoup de mal à vous toucher, et l'ogre va pas pouvoir vous mettre de coup de mêlée, il vous suffit de vous mettre ici, et de le spammer avec grande faucheuse, moi j'ai utilisé aussi pas mal mes grenades cryoélectriques, c'est pour ça que j'aimais bien mon petit assaillant, il fait pas mal de dégâts, prévoyez un petit peu de temps, soyez pas pressé, restez caché, vous voyez à l'endroit où je me mets, vous montez, vous attendez, vous vous mettez accroupi, vous sortez votre tête, vous mettez quelques balles au boss, et vous vous re-rangez, et vous allez pouvoir enchaîner comme ça jusqu'à sa mort, avec jongleur évidemment, vous allez pas avoir tout le temps des munitions, donc prévoyez quelques cartouches, pour essayer de récupérer des munitions, et pouvoir finir le boss facilement, sinon vous allez être obligé de le finir totalement à la grenade, et avec seulement, on va dire, toutes vos balles de rempli, de principale secondaire, et lourde, vous allez lui enlever, allez 60% de sa vie, donc faire 40% de sa vie sans recharge, et seulement avec des grenades, ça risque d'être un petit peu long, donc je vous conseille, voilà, une recharge, même une recharge d'armes principales, ça sera très très sympa, avec les dégâts cryoélectriques, et les dégâts d'armes légères augmentées, ça fait vraiment 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 le taf, cette semaine, et voilà, on arrive franchement à le finir plutôt facilement, c'est juste chiant, c'est juste un petit peu lent, mais avec toutes les classes, et toutes les doctrines, cette semaine, il est réellement faisable, si vous voulez assurer le coup, vous pouvez même vous mettre en reste, comme ça au cas où, si vous mourrez pendant le boss, vous avez une deuxième chance, sans être obligé de recommencer à zéro, donc voilà, vraiment rien, rien de compliqué cette semaine, un petit peu de bourrinage, un petit peu de rochage, et sur le boss, une petite astuce à utiliser, pour pouvoir le faire facilement en solo, sinon ça devient un petit peu plus compliqué, donc voilà, on est tous tournés vers Destiny 2, moi je me pose pas mal de questions, j'essaye de trouver des infos, tout ça, sur comment est-ce que les nuits noires, vont être gérées dans Destiny 2, Osiris va être gérée dans Destiny 2, et tout ça, on voit que IGN, enfin Bungie a fait quelques interviews à IGN, et on retrouve de temps en temps des infos, mais n'hésitez pas, si vous, vous en avez vu, que j'ai pas vu passer, à les mettre dans les commentaires, ça me fera vraiment très très plaisir, de les voir, de les lire, et de les relayer, si elles sont intéressantes, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura pu, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne, bye bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,